Le démarrage du logiciel GIMP sur notre système d'exploitation est extrêmement simple. On se dirige vers le lanceur et sur l'icône en haut à gauche, on demande le logiciel GIMP GIMP. Lorsque l'icône apparaît, je clique simplement dessus et le logiciel démarre. Ce qui pourrait vous étonner au démarrage du logiciel est la présence de trois fenêtres, une, deux et trois, au lieu d'une seule fenêtre comme cela se passe dans la plupart des logiciels. Que sont ces trois fenêtres ? Au centre, nous avons la fenêtre principale dans laquelle nous allons pouvoir travailler les images. A gauche, nous avons une fenêtre latérale, une fenêtre qui contient tous les outils dont nous aurons besoin pour le dessin. Et dans la partie inférieure de cette fenêtre, nous avons les différentes options pour le dessin. A droite, une autre fenêtre présente au moins quatre onglets, on peut en ajouter. L'onglet principal est l'onglet des calques, nous avons ensuite l'onglet des canaux, des chemins et l'onglet des annulations. Nous n'utiliserons généralement que le premier onglet, les calques, et le dernier, celui des annulations. Dans la partie inférieure de cette fenêtre, nous avons les options possibles pour les brosses, les pinceaux que nous allons utiliser dans le dessin. La disposition en trois fenêtres peut être éventuellement étonnante, mais l'intérêt est lorsque nous avons un dessin sur notre fenêtre principale, lorsque nous souhaitons travailler ce dessin, il n'est pas toujours utile d'avoir ces deux fenêtres latérales disponibles. Eh bien, on peut les cacher. La méthode pour les cacher est extrêmement simple. Il suffit de frapper au clavier la touche dite de tabulation. Pour rappel, la touche de tabulation, eh bien, cette touche qui se trouve à gauche du clavier, et qui porte comme symbole deux flèches en sens opposé vers la gauche et vers la droite. Je sélectionne la fenêtre principale et je vais maintenant frapper la touche de tabulation. C'est fait. Les deux fenêtres latérales ont disparu. Elles ne sont pas définitivement parties. Si je souhaite maintenant retrouver un outil de la boîte à outils de gauche, par exemple, ou bien une option dans la boîte à outils de droite, eh bien, c'est très simple. Je frappe à nouveau la touche de tabulation. Et tout cela réapparaît. Une erreur que l'on commet parfois, et à laquelle il faut vraiment veiller de ne pas la commettre, une erreur est de fermer les fenêtres latérales, qui sont parfois gênantes, mais de les fermer de manière définitive, en utilisant les boutons de fermeture, comme ceci, ou comme cela. Si maintenant je retourne dans la fenêtre principale et que je frappe la touche de tabulation, plus rien ne se passe. Effectivement, les deux fenêtres sont définitivement fermées et on ne peut plus les récupérer. Enfin, plus les récupérer, si, on peut les récupérer, en allant cette fois-ci les chercher et en les rouvrant manuellement. Pour cela, je me dirige vers le menu en haut de mon écran. Je vais dans le menu fenêtres. Et dans l'option groupe de fenêtres récemment fermée, je vois que le système me propose deux options. Première chose, boîte à outils. La boîte à outils qui tout à l'heure figurait à gauche de l'écran, elle a été fermée. Je vais la rouvrir. Je clique. Et la boîte à outils devrait réapparaître. Pourquoi n'est-elle pas réapparue ? Simplement, il faut que je frappe la touche de tabulation. Mais l'autre fenêtre n'est toujours pas là. Comment faire réapparaître celle-là ? La méthode est exactement la même. Je vais dans le menu fenêtres. Groupe de fenêtres récemment fermée. Vous voyez qu'il n'y en a plus qu'une. Je vais la rouvrir. La voilà. Et donc, je récupère mes deux fenêtres que j'avais fermées. Alors, c'est vraiment une erreur que de les fermer définitivement. Ça ne sert à rien. La touche de tabulation permet de les cacher. Ou de les montrer. Une autre façon de travailler que certains préfèrent est peut-être le mode fenêtre unique. Dans ce mode fenêtre unique, on dispose alors d'une seule fenêtre avec tous les outils inclus. Comment démarrer ce mode-là ? Après avoir lancé le logiciel, on vient à nouveau dans le menu fenêtres et on choisit le mode fenêtre unique. Et voilà. Nous avons maintenant une seule fenêtre pour le logiciel, et non plus trois. Cette fenêtre contient à gauche les outils, la boîte à outils principale. On peut agrandir ou rétrécir la largeur de cette fenêtre. Et à droite, la fenêtre avec les quatre onglets qui étaient signalés tout à l'heure dans le commentaire et que l'on peut également élargir ou rétrécir en fonction des besoins. Notez que si vous souhaitez cacher momentanément ces deux fenêtres latérales, vous pouvez toujours le faire avec la touche de tabulation. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne avec une image dans le logiciel ? Eh bien, je vais aller ouvrir une image. Pour cela, donc, fichier, ouvrir. Je vais prendre cette image-là. Et voilà l'image, donc, qui se met dans la partie principale, dans la fenêtre principale, image sur laquelle je peux dessiner. Pour fermer le logiciel, la première chose à faire, évidemment, est de fermer toutes les images qui seraient chargées. Nous aurions ici la liste de toutes les images en cours de travail. Je vais fermer cette image-là. Il ne nous reste plus que la fenêtre principale et les deux fenêtres latérales. Pour fermer le logiciel, on va simplement, bien sûr, cliquer sur le bouton rouge en haut à gauche. Comment fermer le logiciel lorsque nous sommes en mode trois fenêtres ? Revoici ce mode trois fenêtres avec les deux fenêtres latérales et la fenêtre principale. Pour fermer le logiciel, il n'est pas nécessaire de fermer les fenêtres latérales. Il suffit de fermer la fenêtre principale. Et voilà. Nous avons ainsi fait le tour du fonctionnement des fenêtres de GIMP. Nous allons pour la suite pouvoir commencer à réaliser un vrai travail avec le logiciel dans une prochaine vidéo. Merci.